allez bonjour à tous donc voilà ça fait quelques minutes que j'ai entamé la montée donc je peux déjà vous dire que je suis très rassuré parce que la pirosse n'a pas atteint mon endroit préféré où je vais marcher donc tout ce que vous voyez devant vous et autour de moi c'est que des bruits des centenaires deux centenaires trois centenaires qui sont là dans un chemin magnifique ou un en fait quand les neiges fondent ici c'est un chemin là comme vous pouvez voir par terre où toutes les sources prennent cette direction là oui on voit bien les tracés de l'eau pour redescendre plus bas dans la vallée alors comme je vous avais dit en attaque fort ça monte difficilement de suite il n'y a pas de détails si tu veux aller en montagne et vivre sur le toit du monde t'en prends plein la gueule directement donc voilà que tu sois habitué ou pas habitué c'est la même les premiers pas c'est les plus durs ce que tu nettoies tu fais ton souffle tu craches un peu la merde que tu as dans toi et voilà alors regardez un peu ça c'est un endroit magnifique c'est un chemin qui était fermé avant plus personne prenait et comme moi je trouvais ce chemin là beaucoup plus glissant car rempli de cailloux j'ai dégagé cela moi même c'est à dire qu'à un moment quand j'étais vraiment à fond dans la marche je faisais tous les chemins à pied et je les dégage et en coupant les branches en enlevant les saletés et cela est resté propre donc regarder la beauté moi je vais sortir là et je viens de voilà déjà là ça fait un peu réfléchir déjà et on va voir bien donc voilà et ça là bas en bas c'est la route qui donne accès au chemin qui est beaucoup plus loin là bas allez on continue à monter voilà un premier palier de franchi allez on continue on va sûrement voir les vaches à regarder ses bus magnifique faut savoir que ça fait partie de un de mes arbres préférés pour sa senteur sa résistance le fait qu'il soit magnifique à tailler à faire des formes dedans donc je suis tous assez débutés voyez on s'aperçoit bien par la hauteur et les troncs qui sont beaucoup plus centenaire qu'un tout petit comme ça voilà c'est un petit but donc comprenez que quand on voit notre montagne qui a plus un seul arbre ni un seul buis de très loin ça se voit qu'on voit le sommet complètement dégarni je vous dis que ça fait mal au coeur pour tous les amoureux de la montagne alors que là bas on a quand même la chance d'avoir du buis partout voilà on continue on va sûrement rencontrer des vaches le matin elles aiment bien être au frais en haut à plusieurs reprises je les rencontre sur mon chemin et elle marche un peu avec moi quoi mais parce que je sais les appeler quoi je j'ai fait du gardiennage de vaches en limousin donc ça m'a permis voilà donc je peux les appeler un peu elles viennent là donc elles sont de chaque côté du chemin quoi et là ici aussi c'est un chemin que j'ai pas repris depuis longtemps parce que j'habite un peu plus loin maintenant mais c'est essentiellement qui a essentiellement moi qui a entretenu couper les branches afin de faciliter les accès oui donc là on a un but central est un petit passage sympa là ici et ici ça rejoint un même endroit mais tout ça c'est moi qui l'a dégagé donc ça veut dire qu'il faut ramener l'outil dans son sac et monter avec un donc ça va peut-être faire rire certains un outil c'est en moyenne un coup branche allez on va dire deux kilos peut-être sûrement moins mais quand tu le montres pendant deux heures dans ton sac je te garantis que tes épaules elles le sentent alors voilà un autre palier de point de vue je vais vous montrer ça à 100 direct 1 voilà 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 donc ça là ce que vous voyez devant vous là je sais pas si vous en rendrez bien compte mon appel ça le visage de bonaparte ici donc on voit le front là l'arcade soucilière le nez la bouche et le menton et la forme du coup donc quand la lumière descend le soir c'est souvent ça que je vous montre en coucher de soleil on s'aperçoit beaucoup plus du relief et du visage de notre de bonaparte mais si un jour vous venez dans le coin qu'on vous dit à ça vous connaissez bonaparte c'est ça c'est cette montagne là là ici là donc voilà je vous fais un peu le panorama ici loin là bas on a un tout petit refuge pour les solitaires et en fait moi on va pas le voir avec les arbres mais je viens déjà de là bas à ici là il ya une bosse et le parking est là bas en bas donc j'ai déjà un peu marché quoi et là on va continuer par là voilà donc je suis vraiment stupéfait rassuré de voir que tous les buis ici sont sauvés quoi pour l'instant quoi façon je vous montrerai les réactions si j'en vois un qui est cramé je vous expliquerai donc après qu'est ce qu'on a d'autre ici là on a un azalé de montagne ça là vous devez connaître ça fait fleurs rouges violet très vif très fuchsia donc voilà pour la petite histoire les azalés ils viennent de la montagne voilà après on a des petites fleurs de montagne bien sympathique à protéger et à ne pas accueillir pour tous les amoureux de la montagne je précise laisser les fleurs de montagne à leur place elles sont rares donc voilà on continue à avancer je vais accélérer la cadence un peu ce qu'il faut que je m'échauffe quand même on va attaquer une montée après difficile que je connais bien à la tendance à beaucoup glissé beaucoup de cailloux ce qu'il ya un autre chemin là qui était ouvert je connaissais pas donc des fois ça perturbe un peu donc pour le rappel quand c'est une sécurité ne jamais s'éloigner de ses couleurs peu importe où vous êtes on s'éloigne pas de ses couleurs là ce que c'est ce qui permet sur une carte de vous trouver pour la garde nationale des forêts ou si un jour vous perdez c'est le chemin balisé légal autorisé donc vous pouvez faire du hors piste du hors chemin de randonnée mais vous en éloignez pas trop oui on fait pas semblant je voulais dit voilà le nettoyage arrive des poumons bien sûr alors je sais pas si on se rend compte mais ça grimpe mes buis mes buis ils sont magnifiques je suis très heureux pour les buis c'est vraiment une des particularités de la région le budget voilà nous on va passer là bas je vous montre un ou alors qu'en signer sécurité en montagne laissez moi deux secondes déjà point de vue voilà un rivage ici on va là direction et sécurité on va parler de ça alors qu'est ce que c'est un tas de cailloux non en fait il y a une tradition en montagne qui se fait chaque marcheur nouveau ou quel qu'il soit quand il est habitué un chemin où on a du mal un peu à s'y retrouver où on voit pas forcément bien comment dire les traits de parcours jean il faut des petits amas de cailloux comme ça voilà qu'on peut voir très facilement en cas de brouillard subite je sais pas comment dire le terme parce qu'en montagne des fois il y a du brouillard qui arrive il fait beau et d'un seul coup en deux minutes tu vois plus rien mais vraiment tu vois plus où tu marches donc ça c'est quelque chose qu'on voit très bien quand il y a ce ces problèmes de brouillard et ça permet de savoir qu'on n'est pas loin du chemin de randonnée donc on en retrouve pas mal tout au long du chemin les gens qui font des petits tas de cailloux et ça permet encore une fois de pas se perdre donc les petits rigolos nouvelle génération quand vous allez en montagne la première fois arrêtez de démolir ça parce que c'est important pour la sécurité et pour la vôtre donc voilà allez je vais continuer à monter je vais devoir couper parce que ça va devenir difficile de tenir le téléphone en même temps mais je vous reprendrai une fois que je serai presque arrivé en haut voilà bisous et j'espère que cette vidéo vous plaira n'oubliez pas les j'aime les commentaires et de vous abonner je vous remercie ciao à tout à l'heure